Les études d'architecture, elles sont quand même très prenantes, elles prennent beaucoup de notants dans la semaine, donc il faut avoir une forte capacité de travail et de la persévérance aussi. C'est beaucoup de travaux pratiques, c'est complètement différent du lycée, on peut se coucher très tard, oui c'est vrai, mais c'est différent, on ne se couche pas tard en révisant, on se couche tard en faisant des maquettes et en regardant un film en même temps, donc mentalement c'est moins prenant que des révisions par exemple, mais par contre ça demande un investissement tous les jours. Le travail en école d'architecture n'a rien à voir avec celui qu'on peut faire au lycée, et donc on ne peut pas savoir si on veut vraiment aimer ses études ou pas en arrivant à l'école. Une autre chose aussi, c'est l'intérêt et la passion, c'est un métier qui demande beaucoup de passion, parce que pour justement être aussi impliqué dans ses études, il faut beaucoup de passion je pense. C'est un métier qui demande de la créativité, de la rigard et de la curiosité, et c'est tout ce qu'on retrouve dans les études. Ensuite il faut être curieux, parce qu'on touche quand même à beaucoup de domaines dans l'architecture, de la philosophie jusqu'à la culture constructive, et c'est des domaines dans lesquels il faut savoir s'intéresser, même en dehors des plages ouverts de Croix. Donc persévérance et curiosité pour moi c'est les deux plus grandes qualités, on va dire, que je demanderais à un étudiant en architecture. L'architecture c'est quelque chose qui évolue beaucoup, l'architecture d'aujourd'hui ce n'est pas l'architecture de demain, et c'est encore moins l'architecture d'hier, et donc c'est en ça qu'il faut toujours savoir se remettre en question, être curieux et curieux.